Vous seriez fort aise de ne point faire de commentaires concernant la décoration derrière moi. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 9 et 10 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien, rassurez-vous, à partir de lundi, la déco va changer, je vais me motiver ce week-end à la transformer. Enfin, je vous dis ça, si ça se trouve, lundi, on va refaire les énergies du jour avec la même déco. Non, 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 d'ici lundi, normalement, ça devrait être fini. Allez, donc pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, pour ce week-end, on va utiliser tout plein de supports. On va utiliser les cartes, on va utiliser les runes, les baguettes et je vais aussi vous montrer, je viens de le recevoir aujourd'hui, je suis très content. En plus, c'est marrant parce que je vous en parlais hier que je n'avais pas encore reçu le prototype de mes runes. Alors par contre, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a deux jeux différents sur les runes. Vous verrez, je vous ferai la vidéo, la review complète, mais j'attends parce que j'ai toujours pas reçu le deuxième en fait. Et ce qui est très curieux, c'est que cette version de rune est partie une semaine après l'autre, et pourtant, c'est celui-là que je viens de recevoir et l'autre, je ne l'ai toujours pas reçu. Je ne cherche pas à comprendre, ce n'est pas la peine. Donc ce qu'on va faire, on va les utiliser et puis plus en détail, je vous montrerai, mais pour cette deuxième version, donc pareil, vous pouvez la trouver sur ma boutique, il va s'agir des runes et la particularité de ce jeu, c'est qu'il est auto-réversible. Ce qui fait en fait que les runes, on va prendre par exemple avec Féou. Féou, elle a deux symboliques, elle a soit la rune en droit, soit la rune en vert, et lorsque vous tournez donc la carte, vous avez soit la rune à l'endroit, soit la rune à l'envers, voilà. Donc ça, ce jeu, vous pouvez le trouver sur la boutique, mais je vous le présenterai, je vous ferai une vidéo globale avec les deux jeux, comme ça vous pourrez choisir entre les deux, ou prendre les deux, enfin voilà. Donc, on utilisera les runes Futark. Donc, on va utiliser l'oracle sacré Divine Home de Dorine Gilbert, Gilbert, je suis désolé, Dorine, j'ai bloqué dessus, c'est fini. Donc, l'oracle sacré Divine Home, si vous n'avez pas vu la vidéo review, je vous la mets juste ici, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, on se fera une carte ici pour définir un petit peu l'énergie maîtresse du week-end. J'avais envie d'utiliser le carré fantabuleux, c'est vrai que vous ne le voyez pas toujours, parce que je l'utilise principalement dans les consultations privées, et quand je vous fais des grandes vidéos, des grands tableaux, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de l'utiliser, du coup, histoire de le voir un petit peu. On utilisera les runes sorcières, et on finira avec une petite baguette chinoise, et c'est parti tout de suite, les amis. Par quoi est-ce qu'on commence ? J'ai bien envie de commencer par l'oracle Divine Home, et on enchaînera ensuite sur les runes Futarque, le fantabuleux, et les runes avec la baguette. Allez, c'est parti ! Si vous saviez à quel point ça me fait mal au cœur de brasser ce jeu, il est d'une telle qualité, il est tellement beau que j'ai vraiment pas envie de l'abîmer, et ça me crève le cœur d'entendre les cartes comme ça s'entrechoquer les unes aux autres. Mais bon, il faut bien l'utiliser aussi, mais j'avoue que ça me coûte. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Et nous avons la numéro 35. Allez, je vais vous montrer la 35 qui est très très belle. Alors, la 35, on va prendre le petit livret. Alors, la 35 nous dit... Un nouveau projet voit le jour et vous pousse à devenir une meilleure version de vous-même. Cette carte peut également concerner un enfant qui occupe vos pensées ou le besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour le réconforter. Si vous désirez agrandir votre famille, une période de fécondité s'annonce pour vous. Vos guides vous invitent à la patience et vous rappellent que vous tiens au... Que vous viens, excusez-moi... Que vous viens au meilleur moment pour vous. Vous pourriez apprendre prochainement une grossesse qui vous concerne ou qui concerne une personne de votre entourage. Et pour les mots-clés, comme vous l'aurez compris, on a les mots projet, enfant, fécondité, grossesse. Et la petite phrase entourant cette carte nous dit « Je demande à l'univers de m'accompagner au mieux dans la réussite de mon projet ici et maintenant. » Bon, les amis, encore une fois, on est encore sur ces énergies de nouveau, sur ces énergies de créativité, de création, de choses qui peuvent démarrer, de choses qui peuvent commencer. Donc là, je crois quand même que le message est assez clair parce que depuis le début de la semaine, on n'a pas arrêté de tirer ces énergies similaires. Donc encore une fois, ici, on vous fait comprendre que si vous avez envie de démarrer un nouveau projet, si vous avez envie d'agrandir la famille, si vous avez envie de démarrer quelque chose, absolument tout et n'importe quoi, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Profitez de ces énergies comme ça qui démarrent. Laissez-vous porter par ce flux et par ces énergies de création pour mener à bien votre projet. Donc, profitez-en. Allez, on va se prendre une petite rune. Alors, déjà, je ne vais pas regarder puisque je vous expliquerai comment utiliser le jeu vu que les cartes sont réversibles. Donc, ce que vous ferez, vous mettez les cartes sous votre bureau ou sous votre tête de façon à ne pas les voir. Vous prenez des cartes comme ça et puis, pouf, vous voyez, vous faites vice-versa comme ça. Vous les mélangez bien et en anti-rune. Et nous avons Ehwaz qui nous parle... Ils se sont donné le mot tous. Ehwaz qui nous parle de changement, d'évolution ou de transformation. C'est une rune en plus qui a exactement la même signification à l'endroit ou à l'envers. Bah oui, si vous la retournez, elle a exactement la même symbolique. Donc, c'est une rune à lecture unique et qui nous parle ici soit de changement, d'évolution ou de transformation. Donc, on est encore dans cette idée très appuyée des choses qui évoluent, qui se transforment et qui changent. Donc, pour moi, je pense qu'on n'est pas juste sur l'énergie du week-end mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est une énergie qui est présente à l'heure actuelle sur le temps. Donc, profitez-en si vous avez envie de faire changer les choses. C'est le moment. Peut-être que ce week-end, d'ailleurs, vous allez effectuer certains changements au sein de votre foyer. Peut-être que vous allez commencer à préparer certains changements par exemple pour la semaine prochaine. Imaginons, moi, je ne sais pas, à partir de lundi, vous commencez un nouveau travail ou vous commencez un régime, n'importe quoi. Et du coup, vous allez un petit peu préparer les choses à l'avance ce week-end pour bien commencer à partir de lundi. Mais ici, on nous parle vraiment de cet aspect d'évolution, de transformation. Ça peut aussi nous faire comprendre. Peut-être que ce week-end, vous allez avoir... Moi, ça m'évoque ça. Ça pourrait être, par exemple, des discussions, des échanges, des choses pour vraiment permettre de redémarrer les choses de façon propre, vous voyez. Comme si on vidait un petit peu son sac, on remet les pendules à zéro, on remet tous les compteurs à zéro et on redémarre, voilà, sur quelque chose de propre, de stable, sur de nouvelles fondations. Ça pourrait aussi être un petit peu cette idée de faire un reboot, vous voyez. Allez, on oublie tout ce qui s'est passé en 2020, on a plani le terrain, on repart sur de bonnes bases, on fait des bonnes fondations et on construit quelque chose de nouveau. Allez, on va continuer, donc, avec le carré fantapuleux. Qu'est-ce qu'on fait ? On va s'en prendre trois. On va s'en prendre trois. Ah oui, je ne vous ai pas parlé d'un truc. Je vous en parlerai en fin de vidéo. J'ai complètement zappé. Plus, c'est un truc important et c'est un truc qui vous concerne, donc je vous en parlerai après. Allez, on a dit trois. Nous avons le ballon qui nous parle ici de mouvement, d'emménagement, de déménagement, de choses que l'on prépare. Ça peut nous parler de déplacement, de voyage. Nous avons la carte de la Ouija qui est très intéressante puisqu'ici, elle nous apporte la réponse oui. Si vous aviez une petite question en tête, si vous aviez un petit sujet en tête, eh bien, la réponse est oui. Et nous avons la carte de la route qui nous parle ici d'une nouvelle voie, de quelque chose de nouveau. Bien, bon, on est encore... Je pense que ça va peut-être rentrer à force dans vos têtes, à force de vous rabâcher sans arrêt qu'on est dans des énergies de nouveauté. Alors, le ballon, comme je vous l'ai dit, parle ici soit d'emménagement, de déménagement. Ça peut être un projet d'emménagement ou de déménagement. Ça peut être un projet aussi de déplacement, de voyage, de vacances. Alors, le ballon, il a toujours la symbolique d'un déplacement soit longue distance ou d'un déplacement pas long en termes de distance, mais long en termes de temps. Puisque le ballon, il vous invite à prendre des affaires avec vous. Comme je vous l'avais dit une fois, si vous partez juste pour un week-end, une culotte propre, une paire de chaussettes, votre brosse à dents, c'est bon, c'est bouclé pour le week-end. Par contre, si vous partez pour une semaine ou 15 jours, oui, il vous faut un petit peu des affaires quand même. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a soufflé le mot confinement. C'est pour ça que j'ai regardé à nouveau les cartes. Parce que oui, c'est vrai que... C'est vrai, on pourrait aussi l'interpréter comme ça en nous disant peut-être de se préparer... De se préparer à nouveau à quelque chose qui va être long et pénible. C'est vrai. J'en rigole, mais c'est nerveux. Je vous rassure, ça ne me fait pas du tout rire en fait. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait aussi ici avoir le message de quelque chose qui se met en route, quelque chose qui se prépare, qui va être long et qui va être effectivement un petit peu pénible. Ça peut nous parler tout simplement aussi d'une nouvelle voie qui est tracée, un nouveau chemin sur lequel vous êtes en train de vous mettre. Ça peut être une voie professionnelle, une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être une nouvelle voie spirituelle. Ça peut être un projet particulier ou quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous lancer. Mais c'est quelque chose quand même sur du long terme. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de régime. Effectivement, un régime, on ne se fait pas un régime sur une semaine. Ça n'a aucun sens quand on fait un régime. D'une part, un régime, c'est une habitude alimentaire. Ce n'est pas juste pour perdre de 3 kilos. Non, c'est-à-dire que vous mangez des légumes pendant 3 semaines. Dès que vous avez perdu vos 5 kilos, vous remangez McDo. Ça ne sert strictement à rien. Ça n'a aucun sens. Non, quand on prend des résolutions, quand on se lance dans quelque chose, on s'y lance pour un moment. Donc, ça pourrait nous parler ici soit d'une forme d'engagement. C'est vrai que si on parle, par exemple, de l'emménagement ou du déménagement, du projet de partir, effectivement, vous allez vous lancer sur une nouvelle route, sur un nouveau chemin. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi d'ordre professionnel, mais ça peut être aussi une résolution, une envie, un objectif particulier. Peut-être que vous allez vous fixer principalement sur ce week-end ou peut-être que vous allez avoir un élément de réponse sur ce week-end qui va vous motiver pour pouvoir démarrer. Imaginons, je prends un exemple très concret. Imaginons, vous avez le projet de partir. Mais c'est un projet. Il vous manque encore soit un accord, soit une réponse, soit quelque chose... Imaginons, moi, je ne sais pas ce que je pourrais vous dire. Vous avez envoyé plusieurs dossiers, par exemple, dans des agences ou auprès de particuliers et vous attendez la réponse pour savoir si c'est OK. Et puis, dès que vous aurez la réponse, là, vous pourrez mettre en place le principe de faire les cartons, commencer à ranger, préparer le déménagement, etc. Vous voyez ? Donc ici, il y a quelque chose, il y a une envie, il y a une idée, il y a un mouvement, il y a plus ou moins une action qui va se faire dans le week-end. Vous pourriez ici obtenir la réponse que vous attendiez via un support de communication, puisque la Ouija, c'est avant tout un support de communication qui permet de pouvoir mettre en relation... Bon, là, en l'occurrence, on parle de mort et de vivant, mais c'est avant tout un support de communication qui permet de lier plusieurs personnes pour pouvoir qu'elles communiquent et échanger des réponses. Donc ici, dans le week-end, on pourrait avoir des échanges de réponses et de communications qui pourraient se faire. Et du coup, à partir des réponses que vous aurez, là, vous pourrez commencer à mettre en place, de façon concrète, le projet et l'objectif que vous aviez. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre ça sur plein de domaines. Tant professionnel, on parlait de faire un bébé. Peut-être que ça peut être la réponse aussi de votre conjoint, parce qu'en principe, pour faire un bébé, il faut être deux. Et c'est quand même mieux si l'autre est au courant et s'il est d'accord aussi. Donc bon, ça peut être qu'il y a ça. Allez, on va continuer avec les runes sorcières. Attendez, je vais juste faire un petit peu de place, parce que vous, vous ne voyez pas à l'heure actuelle ce qu'il y a sur mon bureau. Je viens de foutre toutes mes runes par terre. Toutes, toutes, toutes. Je suis toujours là, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je vais finir par faire du vide sur le bureau. C'est sûr, on va y arriver. Allez, c'est parti avec nos runes. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Bon, déjà, nous avons des runes qui sont bien au centre du tirage. Donc, ce qui veut dire, pour moi, ce week-end, vous allez vraiment vous recentrer ou vous concentrer sur des choses qui sont importantes. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au noyau familial ou le fait de se concentrer vraiment sur sa vie, sur sa famille, sur ses envies, sur des objectifs personnels, sur le fait de faire évoluer sa maison, son foyer. Vous voyez, comme si ce week-end, on allait vraiment penser un petit peu à nous. comme si c'était fermé parce qu'on a les runes un petit peu qui sont encerclées autour des autres. Comme pour nous faire comprendre que ce week-end, vous allez un petit peu vous mettre dans une bulle pour vraiment vous aider à vous recentrer, vous concentrer sur des objectifs particuliers. Des objectifs qui sont, là encore, assez précis puisqu'on a la rune de l'étoile qui nous parle de se fixer un objectif, justement, de prendre une voie. Donc, ça ramène à ce que je viens de vous dire avec la carte de la route et les autres cartes qu'on a tirées. À savoir de se fixer un objectif et de savoir très précisément où est-ce qu'on va. On a également la rune de la faux qui nous parle ici de couper les choses, couper des liens. Peut-être que ça peut être, ce week-end, le fait de couper des liens avec le passé ou alors couper avec de vieilles habitudes. Si, effectivement, vous vous lancez dans un nouveau projet ou de nouvelles habitudes ou de nouvelles résolutions, il va falloir effectuer des coupes dans ce qui vous retient. Sinon, vous ne pourrez jamais vous lancer dans quelque chose de nouveau. Je vais vous reprendre l'exemple du régime. C'est bien joli de vouloir manger des fruits et des légumes, mais si vous conservez vos habitudes de vous enfiler deux tablettes de chocolat tous les jours et un kebab tous les jours, concrètement, vos fruits et légumes, ils ne servent strictement à rien. Il va falloir couper les anciennes habitudes pour prendre les nouvelles. C'est comme le principe aussi d'un déménagement. Vous n'allez pas déménager alors que vous avez encore la maison. Ça vous fait deux loyers. Enfin, vous voyez, on est dans un système où il faut d'abord couper les liens avec ce qui nous retient pour ensuite se lancer vers quelque chose de nouveau. On a également la rune du masculin. Donc, peut-être que ce week-end, vous aurez un lien avec un homme ou vous allez solliciter. En plus, on a la rune qui est à côté de l'homme. Alors, peut-être que c'est une rupture avec un homme ou quelque chose qui va se faire par le biais d'un homme. Peut-être que c'est un homme qui va vous apporter assistance pour vous permettre de vous débarrasser de quelque chose ou de couper un lien avec quelqu'un ou quelque chose. Ça pourrait nous parler d'une certaine forme de rupture, mais pas forcément la rupture sentimentale. Je ne l'aperçois pas comme rupture sentimentale parce qu'on a la rune de la triquetra qui symbolise la romance et les sentiments sincères, mais elle est loin. Elle est très, très loin. Donc, pour moi, je pense que ce n'est pas sentimental. C'est plutôt un homme qui vous permettra de trouver une direction parce qu'en plus, la rune de l'homme, je vous montre, c'est une flèche avant tout. Et une flèche qui nous indique une direction. Donc, il se peut peut-être que ce week-end, vous allez bénéficier d'un conseil ou deux conseils venant d'un homme qui vous permettra de vous débarrasser d'une part de choses qui vous retiennent et en plus, qui vous montrera plus ou moins la direction que vous devez prendre ou qui vous aidera à vous diriger ou peut-être qui va vous orienter, voyez, ou vous fournir certains éléments de réponse pour vous aider, pour vous aiguiller sur la bonne voie, voyez. Ensuite, c'est très intéressant parce qu'on a le soleil et la lune qui sont côte à côte comme si, ce week-end, il y allait avoir un événement assez marquant qui va marquer la fin de quelque chose pour le début d'un autre. Comme si on passait du noir au blanc, de la nuit au jour, comme si on parlait ici de quelque chose qui allait presque radicalement changer. J'ai dit presque, mais en fait, j'ai presque envie de l'enlever, ce presque. Comme si quelque chose allait radicalement changer. Ça peut être un déclic que vous allez avoir. Je ne sais pas, le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose, une motivation inébranlable qui va vous prendre. Ici, il y a vraiment un aspect de vouloir changer les choses, mais de les faire changer réellement. Et voilà, du genre par exemple, vous voulez arrêter de fumer, vous allez vous réveiller demain, c'est fini. Vous ne touchez même pas une clope. Voyez, ce sera vraiment du jour au lendemain quelque chose qui va changer. Je vous dis en plus du jour au lendemain, parce qu'on a la rune des vagues qui, pour moi, me fait penser d'une part à un mouvement, donc un déclic, une action, quelque chose qui va être entrepris. Mais aussi, j'ai le roulement des vagues. Et le roulement des vagues, c'est quelque chose de routinier, de quotidien. Donc, comme s'il était temps de casser la routine, de changer radicalement des habitudes. Je pense que c'est le mot adéquat, des habitudes. Il se peut, ce week-end, que vous preniez certaines décisions pour rompre des habitudes. Ou alors, profiter de ce flux pour casser, justement, certaines habitudes. Et plus loin, vraiment plus loin, on a la rune de la triquetra, toute seule, ici, qui nous parle de sentiments, d'amour, etc. Donc, il est possible, soit que ce week-end, vous bénéficiez d'un soutien de sentiments. Alors, ça peut être de vos proches, peut-être qu'ils vont vous motiver et vous dire, oui, tu fais bien de faire ça, on te soutient, on est avec toi, etc. Ça peut être un soutien d'ordre général. Ou, ça pourrait aussi nous parler, mais là, ce serait plus pour les célibataires, ça pourrait nous parler de possibles rencontres qui pourraient se mettre en place, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que, si vous êtes dans ce mouvement de changer les choses, il se peut que ça apporte certains éléments particulièrement positifs dans votre vie, que ça se ressente et que ça se voit sur vous, et par conséquent, que votre aura elle-même finisse par évoluer et du coup, que vous remettiez à attirer le monde vers vous. Vous voyez ? Pour moi, ici, il y a une relation de cause à effet qui se fait. Relation de cause à effet qui se fait. Oh, il y a des fois, je me fatigue. Je me fatigue tout seul. Allez, on termine avec notre baguette. 35. Je ne sais pas, j'ai eu le chiffre. Pas du tout, c'était 20. Mais j'ai eu le chiffre 35. On regardera, parce que j'ai vraiment eu une... J'ai vu le 3, le 5 à côté. On regardera ce que c'est le 35 par curiosité. 20. Bien que votre destin soit en partie déterminé à l'avance, vos propres actions peuvent en modifier le cours. Les actes positifs, en particulier ceux qui vous coûtent du temps et des efforts, tels ceux qui impliquent des voyages, se retourneront à votre avantage. Votre future prospérité dépend de votre bonté. Veillez aussi à la sécurité de votre famille. Vos relations personnelles continueront à fluctuer pendant quelques temps. Oh, c'est dingue ! C'est dingue, c'est dingue ! Là, la baguette, elle résume super bien tout ce que je viens de vous expliquer sur le tirage. Je vous parlais de la bulle, de se mettre une bulle sur votre foyer, votre entourage. Et on nous parle ici. Veillez aussi à la sécurité de votre famille. Tout de suite, j'ai vu la bulle, ce dôme autour de la famille. Je vous parlais de voyages, de déplacements, de mouvements. Ça nous en parle aussi. Qu'est-ce qu'il y avait ? Je vous parlais d'actes positifs, de choses qui pourraient modifier votre aura. C'est aussi ce que la baguette nous dit. Ah non, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Du coup, par curiosité, on va regarder la 35, parce que pourquoi j'ai eu ce chiffre 35 en tête ? D'après ce poème, vous n'aboutirez à rien sans avoir connu en chemin l'inquiétude et la souffrance. Soyez prudent et sachez faire preuve de discernement avant de vous embarquer dans un nouveau projet. Mais une fois votre décision prise, mettez toutes vos forces dans l'entreprise. Ne soyez pas découragés par les difficultés que vous rencontrerez et vous réussirez. Essayez d'anticiper les problèmes avant qu'ils se présentent de façon à être prêt à les régler. Faites de votre mieux pour vous réconcilier avec les amis ou la famille dont vous êtes habituellement éloignés. Et ne craignez pas de vous engager dans une relation. C'est marrant, c'est marrant parce que du coup, j'ai eu ce numéro 35 de façon très claire. Et vous ne trouvez pas que ça colle vachement bien avec le vin, que ça vient en complémentarité justement. Puisque ici, on nous parle d'une nouvelle route, d'une route qui peut être longue, qui peut être périlleuse, qui peut être compliquée. On nous parle de difficultés, le fait d'anticiper certaines choses, le fait de prendre soin de ses relations. Donc à nouveau, de mettre cette bulle. C'est quand même moi qui vous parlais aussi de communication justement. Et que le fait de vider son sac, certaines choses pourraient se débloquer, etc. C'est... Je trouve ça vraiment... C'est curieux pour le coup. Je pense que ce n'était pas une coïncidence que j'ai eu ce numéro. Je devais vous livrer le message qui allait avec. Voilà donc mes chers amis, j'en profite avant que j'oublie. Attendez, on a tout fini là ? Cart, une... Oui, c'est bon, on a tout fini. Donc j'en profite pour vous faire part d'une nouvelle. Je me suis enfin décidé, il y a plusieurs abonnés, plein en fait d'abonnés, des amis, enfin plein de personnes qui m'ont parlé de la plateforme Tipeee. Ça fait déjà des lustres qu'on m'en parle de cette plateforme. Sauf que moi, comment vous dire, je ne suis ni Twitter, ni Instagram. Je ne suis pas du tout branché. J'ai beau être jeune, je ne suis absolument pas réseau sociaux, ni tous les trucs annexes, ni rien du tout. Et puis là, j'ai finalement décidé, par curiosité, de voir ce que c'était ce truc Tipeee. Et en fait, Tipeee, c'est pas mal, en fin de compte, parce que ça vous permet de contribuer et d'aider la chaîne de façon concrète. Soit vous pouvez participer financièrement, vous donner absolument ce que vous voulez. Ça peut être de 1 euro à 200 millions, si vous voulez, que je partagerai avec vous. Je ne vous cache pas que si je touche 200 millions là dans la nuit, je vous en donne une part à tous, parce que je n'aurai pas assez de ma vie pour tout dépenser, très clairement. Mais voilà, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et si vous ne voulez pas forcément donner, vous pouvez contribuer autrement en regardant, par exemple, des vidéos de musique, de bandes annonces. Ce n'est pas forcément des pubs, c'est vraiment des trucs qui peuvent vous intéresser, type de la musique, des machins comme ça, des clips, etc. Et ça permet, en fait, de participer à la chaîne. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, le machin. Honnêtement, je voudrais bien vous l'expliquer, mais moi-même, je ne sais pas forcément comment ça fonctionne, le truc. Donc, ce que je vous ferai, je vous mettrai le lien, pareil, dans la barre d'infos. Vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé, et puis vous fouinez, vous voyez comment ça peut fonctionner. Soit vous donnez un euro, soit vous regardez un clip vidéo. Enfin, vous ne vous regarderez pas. Parce que si vous comptez sur moi pour que je vous l'explique clairement, je pense que ça ne va pas être clair du tout. Mais voilà, sachez que désormais, j'ai la plateforme Tipeee maintenant. Et je vous ai fait un petit peu un résumé sur Tipeee en vous disant que la chaîne, gérer la chaîne, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. Parce qu'il y a plein de choses derrière la caméra que vous ne voyez pas forcément. Par exemple, tous les jeux que j'achète, plein de choses que j'achète pour vous offrir du contenu, que ce soit, par exemple, toutes les huiles essentielles, tout ce qu'il faut pour me lancer dans ce que je vous avais dit, tous les bols tibétains, tous les jeux, le matériel audio, vidéo, etc. On croit que ça ne coûte pas cher, mais je vous garantis que ça coûte beaucoup de sous. Et tout ça, ça provient uniquement de mon investissement personnel. C'est-à-dire que je ne compte pas sur les revenus YouTube qui ne couvrent absolument pas les frais. Ça ne me permet même pas de payer une part de loyer, très clairement, on va être honnête. Donc, c'est avec mes sous à moi que je paye tout. Donc voilà, sachez que si vous voulez contribuer, c'est désormais possible avec Tipeee. Et sachant que pour ceux qui vont contribuer sur Tipeee, vous aurez droit à du contenu exclusif. Bah oui, il faut savoir être juste également. Donc, sur la plateforme Tipeee, lorsque vous participez, vous serez automatiquement inscrit pour des jeux concours afin de gagner soit des oracles ou des consultations privées. Donc, à partir du moment où vous avez contribué, votre nom est inscrit automatiquement dans tous les jeux concours. Vous aurez droit à du contenu exclusif. Alors ça, vous verrez, il faudra suivre un petit peu. Et puis, vous aurez droit à plein d'autres choses. Mais ça, ça sera la surprise. Et c'est aussi ma façon de vous remercier pour ceux qui vont contribuer sur la plateforme Tipeee. Voilà, mes chers amis. Allez, cette fois-ci, donc, je vous ai tout dit. Je vous embrasse tous très fort. On se retrouvera... Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, j'ai mis en place mes nouvelles mesures, à savoir que je ne travaille pas le week-end. C'est-à-dire que je ne réponds pas aux mails. Je ne fais pas de consultation le week-end. Je fais des vidéos, voilà, en fonction de mon envie. Mais le week-end, je ne fais plus rien. Je m'accorde ça maintenant en termes de repos. Ça fait partie de mes résolutions 2021. N'oubliez pas, je vous en ai parlé déjà dans une vidéo. Donc, sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve. Vous ne vous inquiétez pas dans le week-end parce que j'ai envie de vous faire... Vous verrez, j'ai envie de vous faire un tirage spécial. Et puis, on se retrouvera aussi pour les énergies de lundi. Et puis, voilà, donc prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end. Tout plein de gros bisous. Et puis, voilà.